Personne ne naît en étant un super formateur. C'est une faculté qui se développe jour après jour. Pour cela, je vous propose 7 habitudes à suivre pour être un formateur optimal. La première habitude est de se fixer des objectifs clairs. Un bon formateur doit savoir où il veut aller avec son programme de formation. Il doit établir des objectifs clairs et spécifiques pour lui-même et pour ses apprenants en veillant à ce qu'ils soient réalisables et surtout mesurables. Vous devez savoir ce que vous voulez atteindre et vous fixez des objectifs précis pour y parvenir. Sans objectif, il est facile de se laisser distraire et de ne jamais rien accomplir. Avoir un objectif précis permet de mobiliser l'énergie nécessaire pour l'atteindre. Pour cela, établissez un plan personnel à long terme qui permet de voir loin malgré les contingences quotidiennes et les problèmes du moment. Vous pouvez faire par exemple des to-do list. Cependant, vous devez absolument rester simple avec cette liste. Une petite astuce pour garder une liste simple est de faire une liste complète des choses que vous voulez faire dans la journée et de réduire cette liste de moitié. N'oubliez pas de classer les choses importantes à accomplir en haut de la liste. Sinon, vous allez trouver des excuses comme le manque de temps pour ne pas faire les choses. Et cela nous permet de faire un lien avec la deuxième habitude, établir des priorités. Une fois les objectifs définis, l'habitude d'établir des priorités entre enjeux. Cela permet d'organiser ses objectifs et les tâches associées de manière à optimiser l'efficacité et l'utilisation du temps. Cette habitude implique de trier et de classer les activités selon leur importance et leur urgence. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui contribue le plus significativement à l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés. Cela vous aide en tant que formateur à allouer votre temps et vos ressources de manière plus stratégique. Savoir établir des priorités permet au formateur de se concentrer sur ce qui est le plus important et de gérer efficacement son temps et celui de ses apprenants. Il est important de distinguer l'essentiel car le quotidien est fait d'une multitude de petits riens qui, mis bout à bout, consomment votre temps le plus précieux. Troisième habitude, garder une attitude positive. Face aux défis et aux imprévus, un formateur doit maintenir une attitude positive. C'est absolument crucial. Cette disposition aidera le formateur à surmonter les obstacles et à inspirer ses apprenants à faire de même. En fait, une attitude positive du formateur contribue à créer un environnement d'apprentissage accueillant et encourageant. Cela peut aider à réduire l'anxiété et à augmenter la motivation de vos apprenants. Cela va les rendre plus réceptifs et plus engagés. Car il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que vous, en tant que formateur, vous servez de modèle pour vos apprenants. On peut aussi noter qu'une attitude positive favorise une meilleure résolution des problèmes. Elle permet au formateur de voir au-delà des obstacles et de trouver des solutions créatives plutôt que de se laisser submerger par tous les défis. Pour développer une attitude positive, vous pouvez réfléchir aux aspects positifs de votre rôle de formateur et aux impacts positifs que vous pouvez avoir sur vos apprenants. Il y a une chose qu'il faut aussi que vous essayez de faire et je ne sais que ce n'est vraiment pas évident. Il faut travailler dessus. Il faut essayer de voir les défis que vous allez rencontrer comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il faut éviter d'essayer de voir ça comme des obstacles qui sont insurmontables. Être proactif. Qu'est-ce que ça signifie être proactif ? Eh bien, proactif, c'est prendre l'initiative sans attendre que les problèmes surviennent ou que les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Si on se met à la place d'un formateur, ça peut se traduire par l'anticipation des questions ou des difficultés que les apprenants pourraient rencontrer et la préparation des réponses ou des solutions à l'avance. Toutes c'est une question, comme je viens de le dire, d'anticipation. La proactivité est essentielle pour anticiper les besoins des apprenants et pour adapter sa pédagogie en conséquence. Ça implique de prendre l'initiative de chercher des nouvelles méthodes d'enseignement, d'actualiser régulièrement son contenu et de proposer des solutions créatives aux problèmes. La proactivité dans la formation, ça nécessite une planification minutieuse et une préparation vraiment approfondie. Ça inclut la mise à jour régulière des matériaux de formation pour s'assurer qu'ils sont pertinents. Il y a un moyen très simple de se tenir à jour, c'est de faire de la veille pédagogique. Et ça tombe bien ce qu'en plus est obligatoire pour la certification Caliopi. Si vous voulez avoir accès rapidement à de la veille pour la formation, il vous suffit de cliquer sur la playlist qui s'affiche où vous pouvez retrouver toutes mes revues de presse. Il s'agit de veilles de formation que je fais semaine après semaine. Si vous faites de la veille, ça vous permettra de rester informé des dernières tendances et recherches en éducation et en formation. Ça vous permettra d'anticiper les changements et d'adapter vos méthodes d'enseignement en conséquence. Être proactif, en fait, ça inclut également la capacité à s'adapter et à être flexible. Les formateurs qui sont proactifs, ils sont prêts à modifier leurs plans pour répondre au mieux aux besoins qui émergent de leurs apprenants ou pour incorporer de nouvelles idées et approches qui peuvent enrichir l'expérience d'apprentissage. Être proactif, finalement, c'est être innovant. Et c'est vraiment indispensable pour un formateur. Car innover, c'est être créateur de solutions qui sont encore inattendues. Développer une écoute active. On devrait plus écouter que parler puisqu'on a deux oreilles et qu'on a qu'une langue, disait Mary Sarah Newton. Et en effet, il est important de chercher d'abord à comprendre avant d'être compris. Pratiquer d'écoute active, ça signifie écouter avec l'intention de comprendre vraiment ce que les apprenants essayent de vous dire. Sans juger, sans interrompre, ou préparer sa réponse pendant qu'ils parlent. C'est une compétence qui requiert de la patience et de l'attention et qui est fondamentale pour établir une communication efficace. Après avoir écouté, il est important de montrer aux apprenants que leur point de vue est compris et validé. Et ça peut être fait en reformulant ce qu'ils ont dit ou en reconnaissant leurs sentiments. Cette validation, elle va créer un climat de confiance entre vous et votre apprenant et elle va ouvrir une voie à la communication qui sera beaucoup plus ouverte. Car une bonne communication, valorisante, mais honnête, honnête dans le sens de d'écouter sans juger, sans interrompre, sans préparer sa réponse, Ça génère de la confiance de la part de ses apprenants et ça génère également la motivation nécessaire des collaborateurs et des partenaires que l'on peut avoir. Il est important de rester à l'écoute des autres pour enrichir sa propre réflexion et entretenir le dialogue afin d'expliquer ses choix. Comprendre ses apprenants, c'est pouvoir apporter les explications qu'ils attendent et les mobiliser. Cultiver la synergie Travailler ensemble, réussir mieux. Un beau formateur, c'est comment favoriser l'interaction et la collaboration entre les apprenants. Et pour cela, il crée un environnement d'apprentissage où la somme des contributions individuelles dépasse les efforts isolés. La réussite, c'est souvent un fruit collectif. Les formateurs qui réussissent sont souvent ceux qui ont su faire partager leurs rêves de changement et mobiliser le meilleur de chacun de leurs apprenants. Et pour cela, vous pouvez mettre en place des activités de groupe. Ces activités, elles nécessitent que les apprenants y travaillent ensemble, partagent des idées et résolvent des problèmes en équipe. Ça peut inclure des études de cas, des projets de groupe ou encore des jeux de rôle qui vont simuler des situations réelles. En plus, il serait sage de reconnaître, de valoriser les différentes perspectives, les différentes compétences, je dirais même les différentes expériences que chaque apprenant apporte à la formation, à votre formation. Il est indispensable d'encourager les apprenants à voir la diversité comme une force qui peut enrichir l'apprentissage de tous. Et nous arrivons enfin à la dernière habitude que je vais évoquer avec vous aujourd'hui et qui est sûrement l'une des plus importantes et c'est continuer à apprendre et à se former. Et cette habitude, elle repose sur le fait que le domaine de la formation, il évolue. Il évolue constamment. Il évolue avec de nouvelles recherches, avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles méthodologies. Donc par conséquent, un formateur, il doit continuellement se renouveler sur le plan professionnel et personnel. Ça implique de rester à jour avec les dernières tendances en matière de formation, d'apprendre de nouvelles méthodes et d'améliorer ses compétences pour rester efficace et inspirant pour tous vos apprenants. D'où une nouvelle fois l'importance de la veille. Si je le dis deux fois dans la même vidéo, vous allez peut-être le comprendre. La veille est importante et en plus obligatoire si vous souhaitez obtenir Calliopey en tant que formateur. Eh bien, je peux vous dire que moi-même, je continue quotidiennement, et je dis bien quotidiennement, d'apprendre et de me former. Et pour ça, il est important d'être proactif dans la recherche de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui vont être relatives à votre domaine d'expertise. Par exemple, vous pouvez participer à des conférences professionnelles, vous pouvez lire des articles de recherche, ou vous inscrire à des cours en ligne pour rester à jour des dernières tendances et des dernières innovations. Vous pouvez également lire des livres de personnes qui ont réussi dans votre domaine ou dans le domaine de la formation en général, pour essayer d'en retirer quelques informations précieuses, quelques conseils. Et ça peut être de la formation, comme j'ai dit en général, mais également de l'entrepreneuriat ou de tout autre domaine qui concerne votre activité. Finalement, il y a mille et une façons d'apprendre et de se former de nos jours. Et vous n'avez aucune excuse, mais aucune excuse pour ne pas le faire. Et tout ce que vous apprenez, il est très intéressant, même judicieux, je dirais, de l'appliquer directement dans vos formations pour tester son efficacité, pour tester vos nouvelles idées, vos nouvelles approches. Comme ça, vous allez directement avoir le retour de vos apprenants, directement avoir des feedbacks et vous allez pouvoir savoir si oui, ça permet d'améliorer votre formation. Comme ça, vous allez savoir directement si ça permet d'améliorer vos formations, si ça permet à vos apprenants d'apprendre de manière plus efficace ou si c'est justement tout l'inverse. Et là, vous pourrez vous adapter. Il faut utiliser vos nouvelles connaissances, vos nouvelles compétences pour innover dans la conception de vos formations. Car l'innovation pédagogique peut non seulement améliorer les résultats d'apprentissage, mais elle peut aussi augmenter votre propre satisfaction. Plus votre formation va s'améliorer, plus vous allez voir le sentiment qu'elle s'améliore avec des bons retours. Donc, c'est pas un sentiment, c'est un fait. Plus elle va être de meilleure qualité, plus elle est fière de vous, plus vous serez satisfait. C'est une boucle vertueuse quelque part. Et cette habitude, elle est fondamentale pour tout formateur souhaitant maintenir l'excellence et l'engagement dans sa pratique professionnelle. Cette habitude, elle encourage une approche proactive et réfléchie au développement professionnel. Elle est essentielle pour s'adapter aux évolutions. Elle est essentielle pour s'adapter à la formation, au domaine de la formation, qui est constamment en train d'évoluer. Et pour répondre de la meilleure des manières à tous les besoins présents, mais aussi à venir de vos apprenants. Voilà, donc toutes ces habitudes, ce ne sont que quelques-unes des innombrables habitudes que vous pouvez retrouver ou que vous pouvez vous-même avoir. J'en ai cité sept parce que c'est celle que je trouve qui me concerne le plus, mais il en existe, comme je viens de le dire, bien d'autres. Et ça peut être intéressant de me dire en commentaire quelles sont pour vous les habitudes à suivre pour devenir un bon formateur. Je ne dirai une dernière chose. N'oubliez pas que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut du temps, du dévouement et du travail. Donc, de la patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura contribué à vous donner un aperçu des habitudes à avoir en tant que formateur. Et on se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez découvrir les causes et les solutions pour essayer de vaincre ce syndrome.